salut tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble le montage de ce drone là on va voir c'est ça c'est simple quand même c'est une vidéo pour les débutants dans tout ce que vous avez des questions n'hésitez pas et pour le matériel vous avez tous les liens dans la description bas allez c'est parti donc pour commencer vous faut un châssis donc là c'est un châssis que c'est un châssis saint olibro copis de une quarantaine d'euros à dire c'est un châssis milieu de gamme ensuite évidemment nous faut quatre moteurs donc là comme moteur j'ai pris des imax imax simple à dire la référence en milieu de gamme quand je pense donc c'est du sérieux les toutes les pièces sont disponibles et roulement les caches tout ça puisqu'ils sont des moteurs quand même sérieux la scène quinzaine d'euros pièce le moteur pour 60 euros de quatre moteurs je vous conseille d'en prendre un cinquième par du un peu de rap quoi donc il vous faut quatre moteurs ensuite j'ai pris des protections moteur voilà qui s'installent comme ça donc qu'est ce que bon c'est pas très beau mais bon ça peut je vous le conseille quand même de investir là dedans pour quelques euros donc quatre moteurs ensuite pour gérer mes quatre moteurs il va me falloir ce qu'on appelle un essai ce qu'on appelait avant un variateur quoi donc un essai voilà c'est ça c'est parti là ça c'est un essai quatre en un avant sur les les essais étaient séparés c'est un avion sur chaque bras mais là maintenant les châssis ont tendance à évoluer un peu sur ce style là les bras sont tellement fins que il ya plus tellement la place pour le essai donc on se retrouve avec des essais quatre en un donc l'avantagent forcément c'est la place le centre de gravité mais bon l'inconvénient c'est que vous cramer un essai là faut changer la carte entière ça vaut une cinquantaine d'euros alors qu'un essai c'est une dizaine d'euros donc ça c'est ce qui va gérer la partie puissance de votre drone donc là vous allez avoir votre l'alimentation de la lipo qui va arriver ici et là vous voyez aussi pas de chaque côté et à chaque fois au fil de moteur vont arriver sur les pads craque et ensuite au dessus on a la carte de vol la carte de vol on va dire c'est le cerveau de votre drone dedans et des et des accéléromèdes des gyroscopes tout ça donc là moi j'ai choisi d'acheter ce qu'on appelle un combo c'est de la marque olibro toujours c'est la même marque que le châssis donc c'est la marque olibro et l'avantage d'acheter un combo comme ça surtout quand vous êtes débutant si vous voyez la prise là si vous n'avez pas de combo ou un essai d'une marque différente ou autre vous allez devoir souder à chaque fois un fil de la carte de vol à l'essai alors que là brancher la prise quoi ça avec c'est déjà branché vous n'avez rien à faire donc vous économisez déjà la moitié des soudures à faire on voit si vous n'êtes pas trop à l'aise les pâtes sont quand même relativement bon ça se fait bien les pâtes sont quand même relativement serré il faut surtout pas mettre en contact de pièces vous pouvez facilement cramer votre carte de vol ou votre essai suite on va passer à la partie vidéo donc la partie vidéo évidemment il vous faut une caméra la scène foxir prédator plus un peu plus de 30 euros choix format micro en bien sans ensuite pour transmettre votre signal vidéo à votre masque spv ou vos lunettes pour voler en immersion bon c'est tout l'intérêt de ces drones c'est pas l'intérêt c'est peut être piloté à vue en ce sens donc voilà on a ce qu'on appelle un vtx passe un riche une tx 805 c'est du ça vaut un peu moins de 15 euros donc on voit vous avez une antenne filaire avec vous clip c'est directement ou une rallonge et ensuite pour connaît pour là vous falloir si un récepteur donc un récepteur c'est ce qui va recevoir le signal de votre votre radio de votre émetteur qui va recevoir signal votre émetteur pour le transmettre à la carte de vol donc ça mais on voit ma trois trois petites prises trois petites prises là vont être soudés avec un fil jusqu'à la carte de vol pour lui envoyer les informations de l'émetteur suite en option c'est même recommandé parce qu'on appelle un buzzer donc c'est un beeper quoi en fin de compte donc un beeper ça va vous aider quand vous allez avoir un niveau de batterie faible où le drone il va détecter la carte de vol va détecter un défaut votre beeper va bipper à chaque fois vous armer les moteurs très utile quoi c'est un peu une sécurité c'est un peu obligatoirement maintenant et là celui-là il a une particularité il a une batterie c'est à dire même en cas de crash si ma batterie ma batterie d'alimentation du drone se déconnecte ce qui arrive moi j'ai déjà eu mon premier drone deuxième couche les crachés j'ai un fils qui s'est arraché carrément de l'esc et là si la batterie se déconnecte cette batterie là va prendre le relais et va bipper donc c'est ça vaut je crois 5 6 euros je pense que c'est quand même référable de prendre ça plutôt que passer trois heures chercher votre drone dans une haie ou quelque chose comme ça voilà donc on va commencer à installer la carte de vol l'esc plutôt voilà la bête je vais débrancher donc l'esc on y a plusieurs l'envoyer une rallonge dans la boîte il y a une rallonge et une prise plus longue si vous pouvez mettre votre carte de vol dans le sens que vous voulez après ça va être le réglage dans le dans le logiciel que ces betaflight en général dans le logiciel vous allez choisir le sens donc là on voit il ya une flèche sur le je sais pas si on va la voir une flèche sur la carte de vol qui indique son sens donc moi je vais respecter le sens qu'il y avait d'origine quoi donc elle était comme ça l'avant du drone et la flèche et là donc ça va se retrouver comme ça en fin de compte avec l'alimentation sur le côté pas trop pas trop le choix surtout qu'il faut faire attention carbone et conducteur de courant n'oubliez jamais ça donc il vous faut des petites vis en plastique comme ça donc là on voit c'est des vis à tête plate il aurait fallu des vis à tête fraisées ça risque de gêner après pour fixer la lipo en dessous pour pour l'instant je vais mettre ça je verrai par la suite donc ensuite vous avez entretoises là sont fournies avec sinon je conseille d'acheter quand même une petite boîte comme ça ça vaut on va dire 5 euros puis ça peut vous ça vous dépanne quoi donc je mets mes quatre vis qu'après ça peut être intéressant suivant les cartes de vol aussi de mettre un petit tout petit joint toriques entre le entre l'entretoise et le châssis pour avoir un montage on va dire plus souple mais là cette carte de vol là vous voyez le géroscope coller je pense que c'est géroscope sont déjà montés sur un sur une mousse donc c'est amorti déjà pas mal les vibrations donc sur cette configuration là on va pas avoir besoin de mettre d'entretoises souples on va dire donc ensuite une fois que j'ai mon essai je vais installer mes moteurs donc là et toujours les vis fournis avec avec les moteurs à plusieurs longueurs faut faire très attention à surtout ce que votre vis ce que votre vis ne viennent pas dépasser le ne soit pas trop longue et viennent toucher le bobinage cela forcément vous allez mettre votre moteur en court-circuit et que la vis et par conduction avec le châssis donc là il faut faire très attention à ce que la vis ne touche pas le bobinage et ça non même si la touche ça n'empêchera pas votre moteur de tourner donc faites bien attention à ça donc on 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 pour souder il faut forcément faire à souder et de l'état une panne bien propre on a un chiffon et mille n'importe quoi c'est pas de saloper au bout notre soudure doit être brillante quand même ce n'est pas du collage c'est la brasure techniquement ce n'a brasure c'est pas de la soudure voilà ce que vous devez obtenir des soudures bombées brillant donc ensuite j'ai tous mes fils de moteur donc on voit ils sont déjà étamés ou pas l'intérêt de les rétamé je veux pas les raccourcir donc je vais laisser à pas mal de longueur ok là je vais les souder bêtement dans l'ordre dans leur ordre c'est à dire je ne vais pas croiser de fil j'ai souder simplement et après pour inverser le sens de rotation sur la deux options l'option la plus simple aux souder vous inversez deux fils sur la soudure deuxième option c'est sûr comment ça s'appelle sur sur le logiciel voilà quoi ça doit ressembler on voit tous mes fils sont soudés soudures sont correctes j'ai peut-être un peu beaucoup de longueur mais bon ça ne sera pas trop j'ai soudures partie lipo et tamé donc là on va dire la partie puissance est faite à parler bien sûr les sens de rotation qu'il faudra inverser donc on voit j'ai mis les entretoises à quoi ça ressemble donc ensuite on va mettre la carte de vol voilà j'ai mis des petits scotches sur les bras pour maintenir les fils je vais remettre là aussi je mettrai dans la description le je mettrai lien dans la description en bas du scotch vous pouvez mettre du scotch électricien normal mais bon là c'est ce scotch là il est quand même il colle plus quand même voilà contre l'air de vol donc les fils ça va sont pas qu'on trop comprimé correcte la place bien quand même donc là une fois que j'ai fait ça je vais installer mon vtx qui lui est également ce qu'on appelle stackable donc là je remets deux petits deux petites entretoises et là je peux mettre deux écrous ensuite on va voir comment ça fonctionne voilà il n'y a rien qui se touche madler qui circule ensuite en hauteur je vais mettre juste mais ça passe j'ai des têtes de vis que je devais recouper voilà on peut voir que ça passe un tout petit jour à cette partie là du vtx chauffe mais bon c'est à dire c'est à l'air et par au dessus voilà je regarde l'emplacement de la caméra la prise ça devrait aller je vais m'occuper de brancher le récepteur souder l'incepteur plutôt donc sur l'incepteur la notice très simple vous l'avez là donc le signal les bus de 5 volts et la masse voilà tout simplement donc je vais étamer déjà ces trois parties là ensuite souder un bout de fil pour me relier à ma fc et sur ma fc je viens de regarder la notice vous la trouvez sur internet sur le site de olibro ensuite j'ai mon smart port oui c'est mon smart port qui est la même le smart port ça permet de commander des à dire pour faire simple derrière des fonctionnalités de rentrer dans la menu de la carte via la radio on est en retour sur l'écran de la vidéo donc là j'ai soudé mon récepteur donc on voit j'ai une masse à 5 volts et le signal donc le vtx je vais commencer par trouver une masse proche mais j'ai envoie de je prends celle là je pose mon fils dedans comme ça la masse ensuite ma tension batterie si je vois bien ça se trouve mais plus ou ce doit être celle là je vais vérifier hop je pose mon fils dedans genre pareil je chauffe voilà ensuite je vais avoir besoin de je vais avoir besoin de mon signal vidéo donc là on voit c'est le fil jaune donc signal vidéo ça va être vo sorti ma caméra va être dans le in là on voit c'est de maintenir le fil là on voit c'est de maintenir le fil jaune là on voit ça dessus voilà donc là j'ai pris j'ai pris quoi nous je sais pas bon bref je vais me remettre au bon endroit voilà donc là on voit ça c'est de maintenir le vtx qui est branché donc on va voir la je disais les deux sorties qui me reste je veux voir si je les utilise ou pas pour la caméra mon récepteur et ensuite il va me rester à souder le la caméra donc l'entrée vidéo l'alimentation je vais voir comment ça se passe donc là on voit j'ai installé ma caméra donc faut qu'elle puisse pivoter un bien sûr là un angle que le drone quand il avance il va être incliné donc c'est ce qu'on appelle du tilt il faut qu'elle puisse pivoter ce qu'on fait beaucoup c'est en tant que débutant vous mettez un tilt c'est léger on va dire 15 30 degrés et après vous pouvez aller jusqu'à 45 voire plus quoi forcément plus avec incliné plus vous allez être rapide votre drone va avancer rapidement quoi en ayant l'image droite donc là la caméra on voit on a quatre fils utiles après j'ai une deuxième une deuxième prise c'est une petite prise avec une télécommande à brancher pour régler des paramètres vers après donc là dans les quatre fils j'ai une alimentation donc à l'accepte entre 5 et 40 volts là pour l'alimenter j'ai plusieurs options soit je prends le 5 volts sur ma carte de la carte de vol soit je prends le 5 volts sur mon vtx parce que j'ai une sortie 5 volts aussi ou soit vu qu'elle accepte le 40 volts je peux la brancher directement sur la tension de la lipo donc là je vais choisir je vais la mettre sur le sur le vtx j'ai une sortie sinon elle ne servira à rien donc je vais au lieu de rallonger les fils api du joindre plusieurs fils ensemble je vais je vais laisser de les couper proprement et ressouder ressouder au dessus quoi je vais laisser un peu de longueur puis je vais les isoler plutôt que de les couper on sait jamais donc c'est pour ça que là j'ai essayé de placer mes fils correctement que ce soit pas trop c'est bien de laisser de la longueur mais c'est quand même bien vite le chantier hop voilà donc le vtx posé je vais mettre ses écrous ça sera fixé bonjour mède qu'un ce soir je dois je dois redémonté donc on regarde bien que les fils soit bien libres il n'y a rien qui frotte ou la caméra pouvoir l'incliner c'est juste mais ça passe on se passe bien voilà donc là je suis rien je fais chauffer mon fer 5 volts et la masse ici rouge et noir voilà donc là j'aurais pu très bien souder mon fil vidéo direct sur mon vtx ça aurait marché mais le par contre j'aurais pas eu l'osd j'aurais pas eu les informations de la carte de la carte de vol c'est pour ça qu'on fait passer le signal vidéo par la carte de vol par les informations c'est à dire tension de batterie tout ça bien que là j'aurais pu les voir différemment aussi donc là on va mettre sur des idées win donc là j'ai mon entrepoise voilà donc là j'ai ma gaine ensuite le buzzer parce que je pourrais mettre quelque chose supplémentaire voilà bon bah il est fixé tout seul il est maintenu c'est l'avantage je disais l'inconvénient c'est qu'il a un peu exposé mais bon c'est l'arrière quand même il va y avoir l'antenne là la plaque va revenir comme ça voilà l'interrupteur est bien accessible à faire comme ça pour le raccordement donc les buzzer le buzzer sont toujours commandé par le la masse pour ça on le voit je sais pas si on va grand chose sur la carte c'est des buzz moins là il y a repéré du 5 volts et une masse un buzzer standard vous avez juste besoin du 5 volts et du besoin et là vu qu'il a une batterie va lui falloir un pôle négatif en plus que j'ai ici donc tout va bien là j'ai le récepteur l'idéal ce serait de le mettre dans de la la gaine thermo mais la taille qui se rapproche le plus c'est que j'ai c'est celle là puis c'est trop bon je viens d'essayer ça va pas donc ce que je vais faire je vais simplement la mettre l'enrouler dans du scotch sachant que j'ai le bouton de de bin de bin c'est pour apparaître votre radio votre récepteur qui est ici voilà pour le fixer j'ai utilisé double face avec une petite couche de mousse ça ressemble à ça donc là hop juste à le coller dessus là j'ai mon bout de temps de bin il est bien là d'accord c'est bon ensuite j'aurai juste à la enlever la protection et à coller directement sous ma plaque on voit et puis j'aurai les antennes à ressortir je vais voir comment je les moustaches je vous montrais comment les fixer problème c'est qu'ils et touche pas les hélices pas les couper donc là il me reste à souder ma prise d'alimentation lipo donc voilà ça va sécher puis ça va faire une pâte comme un scotch en fin de compte donc là on le branche et sur betaflight mettre la lipo on peut faire quelques quelques tests tout simple de sécurité vous mettez votre testeur multimètre en test de continuité le bip et on va s'amuser à tester déjà sur votre prise lipo je saby vous avez un court circuit ce qui est un gros souci ensuite du plus au châssis donc là moi c'est un châssis un peu spécial et une couche de et un matériau entre les deux carbone donc tester le dessus et le dessous hop pareil avec le nez et la masse qu'est ce que ça veut dire ah oui donc c'est le on va dire ça doit être la prise du vtx la partie extérieure du coaxial on va en être sûr quand même hop je la débranche on va refaire le test voilà ensuite on a testé ça peut s'amuser je vais enlever mon vtx on va avoir accès à la carte de vol hop vous pouvez vous tester donc là je me mets encore une fois sur ma masse je perce un peu j'ai un contact là vous pouvez tester toutes vos masses logiquement ils sont reliés ça bip ça bip la sortie de vtx qui a la masse ça doit être normal je dois la retrouver là ça bip une autre masse ça bip c'est ok maintenant je me mets sur le plus donc la logique manche de la celui là c'est ma tension batterie sorti et débattre quoi on va battre plus soit des plus c'est pas le v ensuite je lui montre quoi non ici vous voyez ça bip et bah oui revient là le tension de la batterie je vais retester mes masses voir que ça bip pas tester un peu tout voir s'il n'y a pas de problème logiquement non donc voilà ça évite quelques soucis donc là cette partie là pour cette vidéo elle est terminée on voit le scotch liquide ça a quand même ses limites ça n'aime pas trop la souplesse pas trop de souplesse quand même c'est pas top top un peu moins dégueu vous voyez ce que ça fait j'aurais dû faire carrément le tour ça serait peut-être mieux tenu autour du câble du fil donc voilà donc là oui je dis cette partie là est terminée prochaine étape on va le brancher sur Betaflight et brancher la lipo et faire les réglages on va le brancher toujours à l'envers si jamais les hélices se mettent à tourner donc là les hélices sont pas serrées donc ça va forcément moteur des armées moteur des armées dans mon montage ou dans les explications donc je vous dis c'est vraiment pour les débutants si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires voilà plus on a plus Sous-titrage FR ?